J'aurai appris qu'Api Koroké, nous connaissons tous, Bruno Bidjan a été arrêté. Il a passé sa première nuit hier à la prison centrale de Kondenghi. Ça dit qu'on l'a déféré à la prison centrale de Kondenghi. Ha! Cameroun Obosso! Qu'est-ce que je vais dire de plus? Ça fait deux semaines, aujourd'hui, on nous a appris qu'il était en fuite et on l'a arrêté. Il a passé deux semaines, deux semaines en cadavre. Aujourd'hui, on nous apprend qu'il a passé sa première nuit hier en Kondenghi. Mais il a dit que les choses du Cameroun, si on t'explique que tu as compris, c'est qu'on t'a mal expliqué. C'est qu'on t'a très très mal expliqué. Franchement, parce que, je comprends bien, essayez de m'expliquer un peu. On dit qu'on l'a mis en prison pour divulgation de fausses informations. Mais il a dit, si la loi prévoit une punition, une quelque punition par rapport à la diffusion des fake news, par rapport à la diffusion des fausses informations, mais c'est passible de trois mois de prison avec sursis, plus deux millions d'amendes, si je ne me trompe pas. Mais depuis, on a pris le jeune homme, on l'a mis en garde à fuite pendant deux semaines. Il a une femme et il a des enfants. On l'a gardé pendant deux semaines et après, on l'a déféré. Je ne sais pas si il était en train de négocier là-bas pendant deux semaines, avant qu'aujourd'hui, on nous apprend qu'on l'a déféré à la prison centrale de Kondenghi. Mais vous savez quoi les gars, plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il y a toute une autre raison derrière son arrestation. Quelque chose même qu'ils ne veulent pas nous dire. Parce que sinon, la dénonciation, la vie chère là, c'est tout le monde qui en parle sur les réseaux sociaux. Les artistes, les influenceurs, bon certains influenceurs, on ne va pas se mentir ici, on ne va pas se leurrer bien sûr. Certains blogueurs, ils disent, qui n'a pas parlé de la vie chère en fait ? Tout le monde a parlé de la vie chère. Maintenant, s'il a donné des chiffres qui ne correspondent pas aux chiffres même réels là. Mais, aïe, appliquer les sanctions qui sont prévues par la loi, mais aller jusqu'à déférer Bruno Bidjan à Kondenghi. Non, ça je ne crois plus. Je ne crois plus, excusez-moi, mais je ne crois plus. Ses enfants, son épouse, bon celle-là même là, je n'ai pas envie de parler d'elle parce que c'est qui est dans ma gorge ici là. Tout ce que je peux dire par rapport à ça, c'est justice pour Brian Fombo. C'est tout ce que je peux dire. Maintenant, le cas de Bruno Bidjan là, non les gars, on n'a qu'à nous prendre au sérieux. On n'a qu'à nous prendre au sérieux des Bruno Bidjan en prison. Non, par rapport à quoi ? Parce qu'il a fait un live où il a dénoncé la vie chère, il a donné des chiffres et tout. C'est pour ça qu'on l'a arrêté. Et il y a un journal là, je ne connais plus trop le nom de ce journal qui passe son temps à caricaturer le président de la République. Vous savez, au début, on arrêtait souvent des journalistes, on les mettait en prison et puis après on les libérait. Mais aujourd'hui, on ne les calcule même plus. Ce journal-là continue de caricaturer le président de la République. Il continue de faire des caricatures, de mettre des messages, des trucs, des mots bizarres sur le président de la République. Mais ça ne va pas quelque part. On ne va pas me dire aujourd'hui que si on a arrêté Happy Corolla, c'est parce qu'il a fait un live sur les réseaux sociaux ou il a parlé de la vie chère, ou il a dénoncé un certain nombre de choses au Cameroun. On ne va pas me dire que c'est pour ça qu'on l'a arrêté, on l'a mis deux semaines en garde à vue et puis, comment on dit, après deux semaines, on l'a déféré à Kondingui. Il y a bien une autre raison. Oui, même s'ils ne veulent pas nous dire, moi je reste convaincue. Je suis blogueuse, non ? J'observe les choses et en fonction de ce que j'observe là, je donne mon point de vue. S'ils ne veulent pas nous dire qu'ils laissent. Mais sinon, là, nous, on a tout. En tout cas, tout Camerounais intelligent s'est déjà fait sa propre idée sur l'arrestation de ce jeune homme, sur l'arrestation de Bruno Bidjan. J'ai dû lire dans les commentaires les gens qui disaient qu'il avait commencé, même à naguer son ex-patron et tout, qu'il a commencé à le naguer, qu'il se prenait déjà trop les airs de bosse. Mais est-ce que c'est à cause de ça qu'on va l'arrêter pour le mettre en prison ? Il a dit, il y a toute une autre raison derrière l'arrestation de ce jeune homme. Où est ainsi ? Ce qui a su, le temps nous le dira. C'est tout ce que j'ai dit par rapport à ça. Maintenant, s'il a eu une peine à puliger par rapport aux fausses informations dont on l'accuse, qu'il puge sa peine, mais j'espère qu'il sera libéré d'ici peu. J'espère qu'il sera libéré d'ici peu. Parce que où on est en train d'aller là ? Où ça s'en va là ? Je sens que si on a tapé l'œil dessus, il risque de se prendre même 10 ans de prison au Cameroun là-bas. Bref, avant de conclure la vidéo, les amis, j'aimerais vous inviter un fille comme garçon à faire un tour sur le site internet www.moiebenbeauty.com C'est moi, Eben Beauty, qui s'occupe de ma peau. Tranquillement, tranquille. C'est moi, Eben Beauty, voilà, qui sublime ma peau, qui hydrate ma peau en profondeur. Moi, j'utilise la gamme lumière, vous le savez déjà. Maintenant, il y a la gamme Hydro Booster. Comme je l'ai toujours précisé dans mes vidéos, pour celles qui viennent d'accoucher, qui ont un masque de grossesse, n'hésitez surtout pas à bandir sur la gamme Hydro Booster. Ça, franchement, ça va booster l'hydratation de votre peau. En moins d'un mois, vous allez retrouver la beauté et l'éclat de votre peau. Parce que l'hydratation permet aussi de lutter contre ce masque de grossesse et tout. Pour celles qui ont les peaux sèches et tout, les peaux qui sont tout le temps sèches, 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 sèches. Vous pouvez également utiliser la gamme Hydro Booster. Moi, franchement, la gamme lumière me va à merveille. Franchement, ça me va à merveille. N'hésitez pas à faire un tour là-bas pour pouvoir passer vos commandes. Pour ceux qui sont au Cameroun, vous pouvez tout simplement appeler sur le numéro que vous voyez affiché à votre écran actuellement pour passer directement en boutique. Voilà, soit vous appelez pour passer votre commande au téléphone pour ceux qui sont dans les villes éloignées, comme Gaoundé, comme Chang, comme voilà. Vous voyez les villes un peu éloignées là, vous pouvez appeler. On va vous expédier votre colis. Pour celles qui sont à Douala, pour ceux qui sont à Douala, vous pouvez vous rendre directement dans le magasin de Moi et Ben Beauty. Les références sont écrites sur la vidéo actuellement. Vous avez le numéro de téléphone, vous avez l'adresse. Rendez-vous directement dans le magasin de Moi et Ben Beauty pour acheter vos produits. Pour celles qui sont en Europe, aux États-Unis, au Canada, commandez directement sur le site Internet. Sélectionnez votre produit, vous mettez dans le panier et validez votre commande. Votre commande va venir vous trouver comme bonjour. Donc, sur ce, on va se dire à la prochaine. Partagez cette vidéo au maximum. Notre page est signalée, mais je ne comprends pas. Sous-titrage Société Radio-Canada